— Christian Jean-Jean, maire de Palavasse-Flo. — Déjà, est-ce que vous êtes un lecteur du journal La Glorieuse ? — Oui, je lis régulièrement La Glorieuse. Je le lis bien, oui. C'est un journal facile à lire, très sympathique, très illustré. Il y a des dessins humoristiques dessus qui sont amusants. Il y a des articles sympathiques et on apprend beaucoup de choses. — À titre personnel, est-ce que vous avez déjà été censuré ? Est-ce qu'on vous a déjà mis des bâtons dans les roues pour vous exprimer ou avoir des idées ? — Ça m'est arrivé, oui. Oui, je l'ai ressenti. Je l'ai nettement ressenti. C'est toujours très, très désagréable. Mais bon, je reconnais qu'un support de presse, suivant les périodes, dans les périodes, quand vous approchez, vous êtes proche des élections, ça se fait davantage sentir. — Georges Frèche, il ne vous manque pas ? — Écoutez, moi, Georges Frèche, avant de mourir, une semaine avant de mourir, il a dit « Mais moi, Christian Jean-Jean, c'est un ami. » Donc, à la limite, c'était une réconciliation. J'ai mon caractère, j'ai mon indépendance. Et moi, on ne m'a jamais acheté. Donc, chaque fois que j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé dans le sens de l'intérêt général. Et maintenant, que les successeurs de Georges fassent ce nécessaire pour que la région Languedoc-Ossillon et Montpellier se développent, et toutes les villes autour se développent, de façon à ce qu'il y ait de l'activité, et qu'il y ait surtout de l'emploi, et pas le chômage qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est quand même catastrophique. Je reviens sur une dernière question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Sur du local, est-ce qu'un jour, Palabas s'entrera dans l'agglomération Montpellier-Rennes ? On est bien actuellement dans les pays de l'or. On a des villes qui sont extraordinaires, la Grande-Motte, Mougueau, Mougueau-Carnon, Médaison, Candiague, Lansargue, et autres. Mais nous sommes très très bien. Par contre, peut-être qu'un jour, on pourra trouver une association entre ces deux agglomérations. C'est le sens de l'histoire. Il faudra qu'on travaille ensemble. On ne peut pas être sans tenir compte d'une ville comme Montpellier. Mais bon, à ce moment-là, c'est aux dirigeants à se rencontrer, à mettre les choses bien au point. Et puis il faudra le faire surtout dans le cadre de la démocratie. On est politique, à votre avis ? On a ça dans le sang. Moi, j'ai la chose publique dans le sang. Le dessin de presse est-il superficiel ? Ou alors est-ce que c'est de la profondeur sur l'actualité ? Le dessin de presse n'est jamais superficiel. Il est à même de faire comprendre, avec souvent d'ailleurs un petit sourire, de faire comprendre beaucoup de choses dont les gens n'entendraient pas parler. Voilà la question, c'est comment Palavas peut interagir sur des décisions européennes ? Nous avons ici, par exemple, des conseillers européens qui habitent Palavas et Flo, et avec lesquels d'ailleurs je me rencontre souvent, et on discute de l'Europe. Les idées sur l'Europe sont excessivement simples. Est-ce que cette Europe va rester ce qu'elle est à l'heure actuelle ? Ou est-ce que cette Europe, un jour ou l'autre, va porter véritablement ses fruits ? Il faut qu'on aille encore plus loin et que maintenant on se fédère. C'est fédéré, ça veut dire quoi ? Un président de la République pour l'Europe, une monnaie unique, acceptée par tous, une politique unique, une armée unique. On ne peut pas s'engager dans des batailles ou dans des trucs. Seule la France, la France est un pays petit à l'échelle mondiale. Elle a besoin d'une Europe forte et puis en plus de ça, une unité économique. On achète européen, on fabrique européen. Or actuellement, on perd de plus en plus nos parts de marché, sauf l'Allemagne bien entendu, mais on perd de plus en plus nos parts de marché. Il faut un engouement général et il faut une reprise totale. Nous on apporte à certains pays, mais il faut que ces pays nous apportent. C'est-à-dire qu'il faut que la Pologne, si la Pologne achète des avions, achète des avions du coin et non pas, bon, bien sûr que le marché mondial, mais il faut quand même que nous ayons une véritable volonté commune. Cette volonté, c'est l'Europe. L'avenir de nos enfants, l'avenir de nos proches, est-ce qu'ils auront du travail, est-ce qu'ils auront un logement et autres ? C'est reconstruire, voilà. On a besoin de se reconstruire. Les multinationales, est-ce que vous pensez que c'est l'avenir finalement au niveau du mélange économique, des cultures, des civilisations ? Souvent, on parle de civilisation européenne, ça revient souvent. On a peur de perdre notre civilisation. Mais je m'en fiche et contre-fiche des multinationales. Il peut bien y avoir des multinationales, on ne les évitera pas de toute façon. Mais par contre, il faut que ces multinationales jouent le jeu. C'est-à-dire que ce soit clair, qu'il n'y a pas des soucis, des gens qui paient des impôts, d'autres qui n'en paient pas, des gens qui sont détaxés. Il faut qu'il y ait une règle mondiale qui fait que tout le monde participe au Pau commun. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est important. Et là-dedans, je ne me traite pas de révolutionnaire ou autre. Non, c'est le libéralisme, mais le libéralisme qui fait que tout le monde participe à l'effort collectif. Il ne manque pas un grand parti démocrate en France ? Oui, oui. Mais la démocratie, vous attaquez un petit peu là les partis traditionnels, qui sont en définitive des partis, qui doivent être normalement des partis démocrates. La démocratie, c'est permettre à tout le monde de s'exprimer. Voilà. Alors, il y a des travers, bien entendu. Enfin, je crois qu'on est quand même dans des pays, en tout cas la France, où les gens peuvent s'exprimer et dire, vous savez, la presse doit pouvoir s'exprimer. La Glorieuse doit pouvoir dire ce qu'elle pense. Le retour de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur rempart face au Front National ? Je ne sais pas. Mais y a-t-il un problème au Front National en France ? Qui veut soulever le problème au Front National ? Il y a des gens qui ne sont pas contents actuellement de ce qui se fait, parce qu'ils estiment qu'à Marseille, il se passe trop de choses et de difficultés. Mais qu'on sache bien qu'il n'y a pas la base des flots. Ce n'est pas le Front National qui est à la tête de la ville. Il y a une police municipale, on intervient, on fait le nécessaire, il y a des caméras, il y a des choses. Je veux dire, il faut faire attention, parce que le Front National, en définitive, il n'existe, parce qu'il y a à certains endroits des carences, peut-être. Mais bon, moi, je ne me pose pas le problème à ce niveau-là. Je pense qu'on vit bien, qu'on n'a pas de problème avec le Front National ou pas le Front National. Si certaines personnes veulent voter sur l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est leur droit le plus absolu. C'est la liberté, c'est la démocratie. Après, il ne faut quand même pas dire que ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire du centre vers la gauche ou du centre vers la droite, que ces gens-là ne font pas leur travail. Et le retour de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, je ne sais pas. Je ne me pose même pas le problème. Moi, je n'aime pas trop me poser des problèmes à l'avance, parce que répondre à des questions de ce genre, c'est se tromper inévitablement. Nous verrons, on ne sait pas. S'il revient, on en prendra acte et on essaiera de voir quelle est la meilleure solution. Actuellement, il y a Fillon, Copé, Sarkozy, etc. Mais attendez, il faut que nous soyons tous unis. Alors, je veux bien qu'il y ait des présidentielles, je veux bien que tout le monde déjà se prépare pour embarquer dans le train. mais attention, il faut quand même qu'il y ait des gens qui restent à quai, qui soient ensemble et qui, je le dis bien, essaient de solutionner les problèmes, les difficultés qui se posent. Ce n'est pas le moment de parler de président ou autre. On a un président, il est de gauche, moi je le regrette. Mais par contre, laissons faire le temps. Essayons de régler problème après problème. Et ça, c'est capital, voilà. La France est en crise, il nous faut sortir de la crise.